Il y a des chômeurs, il y a des jeunes étudiants, enfin il y a tout et je trouve que c'est très très soudé. Les jeunes, les moins jeunes, les anciens, tout le monde est là. Il y a des chômeurs, il y a des ouvriers, il y a des patrons. On rencontre des gens, c'est solidaire. Il y a le barbecue, il y a les gens qui rapportent de la nourriture. On passe un très bon moment, on rencontre des gens, c'est super. Et puis au moins on pourra dire on l'a fait. On racontera ça à nos petits-enfants quand on sera vieux. On a l'impression de refaire un mai 68 version gilet jaune. C'est clair. Moi je suis aide-soignante. Je travaille pour rien, quasiment. J'ai une collègue qui a 72 ans qui continue à travailler parce qu'elle n'a pas assez de retraite. Et ça je trouve ça honteux. J'en ai marre de finir les mois en calculant. Mais maintenant on ne peut même plus les finir tout en calculant. Mais on n'a pas assez d'argent pour finir les mois. Parce que tout compte fait, on n'a plus du tout d'envie, on n'a plus du tout de rêve. Il y a des gens aujourd'hui qui ont travaillé toute leur vie, qui se retrouvent à deux à avoir une retraite de 2500-1600 euros. Ils sont obligés de demander à leurs enfants depuis la quatrième semaine de course pour qu'ils puissent manger. Mais c'est complètement dégueulasse. Les gens concrètement quand ils vous disent qu'aujourd'hui ils ont le sentiment de moins bien gagner leur vie, c'est également une réalité. On ne peut pas parler d'une inflation à 2,3% tout en disant que l'alimentaire augmente de 11%. Les gens aujourd'hui ce qu'ils consomment c'est certainement plus de beurre que de téléphone portable. Donc il y a des choses très concrètes pour les gens, très concrètes. Il n'y a pas d'opposition entre les villes et puis cette soi-disant périphérie. Si c'est les trois quarts de la France qui vit en périphérie, et bien cette France-là elle existe aussi. On en a marre qu'ils prennent les français pour des cons. Tiens, ça c'est fait. Oui, c'est vrai, non ? Mais il faut le dire, il faut le dire. Parce que là il n'est qu'avec les riches et les pauvres, nous on crève. Mais on est très riche. Voilà, ils croient qu'en faisant venir des CRS à faire tomber tout le monde, que ça va lâcher. Mais non, je ne pense pas. Ce n'est pas maintenant que ça va lâcher. On est trop debout là. C'est le commencement. Voilà, c'est le commencement, oui, tout à fait. Il y a des automobiles qui sont un peu bêtes, qui s'arrêtent et qui disent nous on n'en a rien à faire parce qu'on est riches. Oui, sauf que... C'est bien riche mais il faut peut-être se battre pour les jeunes, pour les frais de... Non, on n'est pas riches mais on est riches du cœur. Le slogan actuellement, ce n'est pas « baisse les taxes », c'est « Macron, démission ». C'est simple, on ne veut plus qu'une chose, c'est une démission qui se barre, qui arrête de nous faire chier. On pense surtout à nos enfants, je pense que c'est pour ça qu'on se bat, pour nos enfants. Parce que nous, bon, c'est vrai qu'on est arrivé à un âge, même si c'est dur, mais pour eux, ça va être quoi derrière. C'est ça le pire. Et dire que Macron nous a dit à la télé qu'on traverse la route, qu'on a un boulot, c'est strictement impossible d'avoir un boulot en traversant juste la route. Et maintenant, en France, c'est impossible à trouver un boulot. On ne veut pas d'un banquier de président, c'est en plus un banquier. Solidaires, on est tous ensemble. Mais Macron, lui, à l'heure d'aujourd'hui, il s'en fout, il regarde à la télé, les Français sont là la nuit, ils bloquent tout le monde, ils font chier tout le monde. Mais moi, je suis bien. Ce n'est pas ça qu'il faut faire, c'est tous aller au palais présidentiel, lui montrer qu'on est tous solidaires. Parce que quand il y a la Coupe du Monde, on était tous là, mais là, il faut changer les choses. Parce que c'est aussi pour nous, les jeunes. Et comme pour les anciens, à leur retraite, ils ont travaillé toute leur bille, ils n'ont rien. Après, on se plaint, les jeunes, ils font ci, ils font ça. Mais il faut tout le monde mettre du sein et après, on va réussir. Il y en a marre d'être pris pour des vaches à lait. Et puis s'il y a des résultats, je pense que toute la société en profitera. Donc, c'est normal de passer quelques heures ou dès qu'on a un moment, de venir être solidaire avec ces gens-là. Parce que je leur tire mon chapeau. Ceux qui passent la nuit ici, il faut tenir. Après, c'est facile de dire. Mais si il y a un résultat, on sera tous heureux d'en profiter, que ce soit les retraités ou les ouvriers ou n'importe qui. Moi, je ne suis pas politisé, droite, gauche, je m'en fous. Mais je me rends compte qu'il y a eu Sarko, il y a eu Hollande. Maintenant, c'est Macron. Et pour moi, c'est la même politique. Les ouvriers, les gens de la moyenne classe ou de la basse classe, je veux dire, ça se dégrade. Et puis, voilà. C'est sûr que pour que ça s'améliore, il faut prendre des réformes. Mais au bout d'un moment, les mêmes qui se font saigner à chaque fois, c'est bon. Il y a des gens normales. La preuve, on voit bien. Moi, je suis là pour mes filles. J'ai trois filles qui touchent le SMIC. Tu comptes le loyer, l'eau, l'électricité, l'assurance, la bagnole, l'essence. À la fin du mois, ils disent, tiens, pas mal, tu peux nous filer 200 balles parce qu'on ira pas. Déjà qu'on n'arrive même pas à faire les fins de mois, comment voulez-vous qu'on arrive à acheter un véhicule en mettant 2000 euros en plus ? Déjà, si on pouvait avoir 2000 euros, c'est pas pour la voiture, c'est pour les projets professionnels, les activités des enfants. Et puis, pouvoir vivre correctement. Pas prendre la calculette, arriver au 15e du mois et de se dire, mince, on a déjà plus rien, on a tout payé, on ne peut plus rien faire. Donc, on résume taxes d'invitation, taxes audiovisuelles, taxes foncières, impôts sur le revenu, suppression du tiers payant, suppression des chèques, CE, écheques cadeaux, augmentation du gaz à l'électricité, augmentation des carburants, installation de cartes grises pour les vélos, projet de vignette pour les véhicules polluants, augmentation de l'âge de la retraite, suppression de l'impôt sur la fortune, suppression de postes dans l'éducation nationale, suppression de postes dans la justice, suppression de petites lignes de train, suppression de postes dans la santé, fermeture des hôpitaux de proximité, gel des salaires SMIG, point d'indice, diminution des pensions de retraite, je confirme, je suis touché par le problème, non, remboursement de plus en plus de médicaments, RSI, TVA, etc., etc. Une fois mort, ça ne s'arrête pas, il faut payer l'enterrement et tout le tralala soit environ 4 000 euros, plus payer chaque année la place au cimetière, exact, je viens de le redoubler pour mes parents, et au gouvernement, il s'éteint qu'on se révolte. Sous-titrage Société Radio-Canada